Bonjour tout le monde, il est 17h et nous allons commencer aujourd'hui un nouvel atelier. J'espère que vous allez bien pour entamer cette nouvelle semaine. J'ai décalé l'atelier à aujourd'hui pour respecter hier le lundi de Pâques. Alors je sais que même si vous êtes chez vous, c'était un petit moment où moi aussi ici on était en famille et du coup j'ai reporté à l'atelier à aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'on se retrouvera aussi demain. D'accord, je vous dirai plus tard dans la soirée vers quelle heure, mais on se retrouvera également demain. Bonjour Christine, ça va ? Toujours fidèle au poste, je vois ça. Donc voilà, aujourd'hui vous avez été quelques-unes à me demander en voyant mes postes sur mes boîtes de cartes que j'ai fabriquées avec Morane pour l'EHPAD à côté de la maison, pour Bonjour Cyrielle, pour l'EHPAD à côté de la maison, pour les aides à domicile, les seigneurs isolés de Salle-Noble, de ma ville, et aussi pour le personnel soignant de l'hôpital. J'avais fabriqué des jolies boîtes pour y mettre mes cartes. Je ne voulais pas les donner comme ça, donc voilà, j'ai fait des cartes. Et du coup, vous avez été plusieurs à me demander, mais comment tu fais tes cartes ? Donc voilà, j'ai décidé de les faire avec vous aujourd'hui. Alors, est-ce que tout le monde est là ? Tout le monde arrive tout doucement ? Alors, je vais commencer... Salut Audrey ! Ça va ? T'es toujours là aussi, toi ? Alors, je vais commencer par une boîte... Alors, moi j'ai fait une taille... Vous allez voir, là je vais utiliser du papier 30x30, d'accord ? Il est assez grand. Je suis désolée pour le recul de la caméra, comme je n'ai pas un bon pied, vous ne voyez pas grand-chose en fait. D'accord ? Donc là, il s'agit vraiment d'un papier 30x30. Salut Isabelle ! Et du coup, j'ai décidé de faire une boîte carrée, d'accord ? Sachant que, voilà, une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, vous allez pouvoir adapter forcément... Yes ! Vous êtes toujours là ? Excusez-moi, ça a coupé. Donc je disais que, voilà, une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, vous allez pouvoir adapter à la taille de ce que vous voulez mettre dedans. D'accord ? Donc, je vais commencer par le fond. Alors là, j'utilise un de mes papiers coup de cœur. C'est Pétale de Rose. Voilà. Pétale de Rose, ici. Et Magnolia, de l'autre côté. Enfin, c'est un set de papier qui était juste superbe. Allez, d'Emmanuelia, c'était super joli. Donc, voilà. Bonjour Virginie ! Salut Steph ! Donc, on va commencer avec la couleur unie, d'accord ? Pour faire le fond de la boîte. Donc, je prends moi mon massico. Maintenant, si vous êtes armé d'une règle et d'un crayon, c'est pas très grave. Donc, je déplie le bras. Je m'installe de sorte que vous voyez. Donc, ici, ça devrait le faire. Mon espace est très, très réduit pour travailler. Donc, je mets ma lame de coupe en bas pour ne pas faire de bêtises, comme je suis une pro. D'accord ? Et je vais garder ma feuille, enfin, ma feuille entière. Non, je suis une menteuse. Ma feuille fait 30 et demi. Je vais donc couper un demi-centimètre, d'accord ? Pour avoir une feuille qui fera 30 par 30. Donc, je me place à 30 d'à côté. Comme ceci. Hop, poubelle. Et je viens mesurer 30 de l'autre côté. Parce que les tailles américaines, c'est du 30 et demi par 30 et demi. D'accord ? Donc, moi, j'utilise du 30 centimètres par 30 centimètres. Donc, maintenant, ma lame de coupe est définitivement en bas. Ok ? Donc, je vais venir mettre mon papier sur ma butée et faire une rainure, une ligne de marquage, de pli. À 5 centimètres, d'accord ? Je fais mon aller-retour. Donc, 5 centimètres, ça représentera la hauteur de ma boîte. Ok ? Je fais un quart de tour et je vais reproduire ce 5 centimètres sur les quatre côtés de la boîte. Voilà. Oui, une rainure, Fabrice. Ça se dit, non ? Ou une ligne. Mais c'est une ligne de marquage, regarde. Bonjour, Séverine. J'espère que vous allez bien. Toute la petite famille va bien. Voilà, voilà. Donc, on obtient bien mon carré central pour faire le fond de ma boîte. Et mes 5 centimètres de chaque côté. Alors, avec une paire de ciseaux, je vais venir couper mes coins. Attention, je ne le coupe pas en entier, d'accord ? Alors, je coupe celui-ci en suivant ma ligne de marquage. Salut ma copse, ça va ? Et je viens faire une petite languette sur le côté droit. Et je vais en faire de même sur le côté gauche. Et je viens couper pour faire ma petite languette. On y est. Bonjour Gisleine. Salut Marie. Donc, j'ai bien une petite languette comme ça de chaque côté, ok ? Donc, on va venir faire la même chose juste en face. Donc, je tourne ma feuille et je recommence. Je fais ici. Ouh, ouh, ouh. Je vais essayer de ne pas vous donner envie de vomir. Voilà. Alors, je refais ici. Celui-ci, je le coupe droit. Hop. Et de l'autre côté. Comme ceci. Alors, c'est bête à dire, mais votre four de boîte est maintenant terminé. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Salut Peggy. Bonjour Karine. Alors, juste, je répète ce que j'ai fait depuis le début pour celles qui viennent d'arriver. Bonjour Séverine. Salut Lauriane. Salut Rosa. Dites donc, vous arrivez tout en même temps. Vous êtes venu en bus ou quoi ? Donc, j'ai démarré la première boîte sur une feuille qui fait 30 cm par 30 cm. Attention, celle que l'on a chez Stampin' Up faut 30 et demi. Donc, j'ai donc enlevé un demi centimètre sur un côté et sur un autre pour obtenir mon carré de 30 par 30. Je suis ensuite venue faire une ligne de marquage à 5 cm. D'accord ? Sur mon premier côté. J'ai fait un quart de tour. J'ai recommencé mes 5 cm que j'ai reproduit sur les 4 côtés. Ma boîte sera donc carré. D'accord ? Ensuite, une fois que j'ai eu mon marquage de fait, je suis venue couper à la verticale le long de ma ligne de marquage et fait une petite languette sur le long de maîtrisse. Ici, d'accord ? Que j'ai reproduit sur les 4 coins. Ok ? Donc, c'est-à-dire que ce côté-là, je n'y touche pas. Je touche bien ici et en face. D'accord ? alors du coup je me débarrasse comme je peux et comme je le disais votre fond de boîte sera maintenant terminé d'accord pour celles qui viennent d'arriver la vidéo vous pourrez la retrouver après ou vous pouvez m'envoyer un mp et je vous donnerai le tuto d'accord une fois que vous aurez compris ça de toute façon vous pourrez adapter à plusieurs tailles après on va faire avec du papier à 4 ne vous inquiétez pas je vais donc marqué mes petits maintenant d'accord c'est à dire que je les marque avec mon plioir je marque tous mes côtés et je marque mes petites languettes ça va du coup là le fond de la boîte mesure combien alors là le fond de ma boîte tu as raison de me poser la question ici j'ai 5 cm ici j'ai 20 et là j'ai 5 cm donc ma boîte fera bien 20 par 20 d'accord hier 20 par là alors sur une petite languette je vais venir y déposer un peu de colle alors je vais essayer de cacher vous êtes peut-être gêné par le soleil mais du coup je suis de coin alors je vais venir coller ici ma deuxième languette voilà ici je viens coller mettre de la colle sur la suivante et la dernière voilà voilà combien de grammes mon papier alors là comme ça ça doit être du 160 mais je pourrais me tromper karine cité là peut-être que tu pourrais m'aider tu dois savoir toi salut marilyn mais il n'y a pas de souci d'ailleurs je ne sais pas si tu savais marilyn mais si t'entends crier c'est pas grave c'est qu'il ya monsieur fronval sur la sur france 3 tu vois tu peux tu peux aller voir je sais pas s'il a gagné ou il a perdu mais il était sur une émission sur la 3 donc bref voilà je continue salut melina ça va donc ma boîte fait bien 5 cm de hauteur ok donc pour répondre à ta question du grammage je pourrais te répondre après je l'ai dans le catalogue je l'ai noté quelque part et là tout de suite je peux pas te répondre d'accord mais je m'occupe de ça juste après alors maintenant je vais utiliser non gislaine c'est une feuille de 30 par 30 parce que j'ai 5 cm 20 cm et 5 cm d'accord je vais maintenant utiliser ma feuille de papier assortie papier imprimé voyez il est assorti la couleur est assortie à la mon fond de boîte donc je reprends mon coup de papier est ici ma taille de papier sera différente attention pourquoi mes côtés mais bord de boîte je vais faire 4 cm d'accord parce que j'aime bien qu'on voit mon fond de boîte quand ma boîte est fermée ok donc je vais faire 4 cm je vous montre le premier on y va pour 4 cm vous voyez là maintenant vous voyez pas salut manu c'est pas grave site occupé tu pourras voir la rediffusion le replay ou aller le voir sur sur youtube t'en fais pas alors du coup je fais 4 cm je marque mon pli à 4 cm d'accord ensuite je fais un quart de tour je refais 4 cm d'accord jusque là vous me suivez un fait attention c'est maintenant que ça va changer je marque mon pli je refais un quart de tour sauf que maintenant gardez alors j'ai mon premier 4 cm ici alors en plus avec du papier imprimé voilà vous voyez là on j'ai ma mon marquage de plis d'accord je dois prendre la largeur de ma boîte qui fait 20 cm sauf que le couvercle doit être un peu plus grand sinon je ne pourrais pas fermer ma boîte correctement d'accord donc ma boîte je vais la faire d'une largeur de 20 4,2 d'accord donc plus mes quatre centimètres j'arrive à 24,2 vous rajoutez toujours deux deux trois millimètres d'accord pour pour le couvercle donc je viens ici marqué un pli attention je ne coupe pas d'accord donc ici 20,2 plus mes quatre centimètres que j'ai déjà marqué nous arrivons à 24,2 d'accord et je viens rajouter mais quatre centimètres de bord j'arrive maintenant à 28,2 28,2 nous voilà arrivé maintenant je coupe non sur celle ci tu n'as pas besoin d'enlever les 5 les 5 millimètres isabelle parce que regarde de toute façon tu vas couper la feuille différemment d'accord donc je répète ici j'ai 4 centimètres 20,2 et 4 centimètres d'accord je vais recommencer l'expérience dans l'autre sens donc j'ai ici mes quatre centimètres ma ligne de marquage et je retourne faire 24,2 pour bien avoir ici mes 20,2 dites moi si c'est pas clair surtout un monsieur froval a perdu je suis bien désolé c'est dommage ça faisait plaisir de le voir comme ça alors du coup je pousse après à 28,2 pour avoir mon bord de 4 centimètres voilà et je coupe voilà donc ici mon couvercle est terminé alors ce que je vais faire avant de avant de faire mes plis d'accord c'est que je vais utiliser un petit paire faux un pouce pour venir faire une jolie finition vous savez pour ouvrir les boîtes souvent il ya une petite encoche sur le côté et ben on va venir la faire comme ça donc je fais à l'oeil d'accord donc ici j'ai bien mes 20,2 je fais à peu près au milieu 1 alors après celles qui veulent vous pouvez mesurer un mois vraiment je fais au pif c'est parti comme ça j'aurais bien mon encoche sur le côté et de l'autre côté hop voici ça c'est terminé j'en parle plus hop il est maintenant je vais marquer tous mes plis alors j'ai pas fait mes encoches j'ai oublié de vous les dire mais c'est pas grave on peut le faire même les plis une fois marqué d'accord voilà comme ça tout est marqué on est tranquille donc je vais venir faire maintenant mes encoches comme j'ai fait tout à l'heure donc la première je suis la ligne de marquage et ensuite ma languette est faite d'accord ensuite de l'autre côté à léa a perdu le fil dites moi où vous êtes arrivé si vous voulez et puis on je reprends un petit peu plus loin voilà donc j'ai fait mais de languette ici et là et je recommence en face donc celle ci droite et une fois coupé je vais venir couper mon bord grossièrement vous avez vu je calcule pas et de l'autre côté si vous êtes coincé dites le moins n'hésitez pas à arrêter moi crier fort merck et marquer des pouces pleurer je sais pas faites moi signer et je vous dis où on en est d'accord voilà et maintenant je vais simplement venir coller même petit bord de la même manière que j'ai collé mon fond de boîte d'accord comme ceci là et de l'autre côté ici et la dernière voilà on y est donc ma boîte est maintenant terminée regardez et elle s'emboîte parfaitement attendez je suis pas collé voilà elle s'emboîte parfaitement normalement voilà donc vous voyez moi j'ai mon centimètre ici pour qu'on voit mon bord de boîte et puis ma petite encoche pour bien soulever mon couvercle d'accord comme ceci alors juste pour utiliser le dessus j'ai décidé d'utiliser le lot sincèrement d'accord donc selon en fait vous n'y voyez rien du tout avec le soleil hop voilà donc il s'utilise avec un lot de perfos assortis c'est mes perfos coeur donc je vais y mettre du fond du coeur et sincèrement du fond du coeur et sincèrement donc sur un petit bout de blanc voyez quand je vous dis gardez vos chutes gardez vraiment vos chutes ça sert toujours je suis trop rapide séverine c'est ça mais après on va en faire une deuxième tu vas voir tu pourras tu pourras même continuer celle que tu as en train de faire donc voilà du fond du coeur et sincèrement ensuite tu es arrivé où séverine dix mois je fais ma petite paire faux coeur et j'enchaîne avec le contour donc je vais reprendre un retour de pétales de rose assez super rapide à faire bah oui effectivement en fait c'est super rapide à faire après là c'est un carré donc voilà c'est pas j'ai pas j'ai pas cherché à calculer ce que je voulais mettre dedans ni tu vois après c'est à vous d'adapter moi tout ce qui compte c'est que j'aime bien avoir un centimètre de décalage ici pour dire qu'on voit le fond de boîte mais après ma boîte on aurait très bien pu la faire à un centimètre de hauteur enfin voilà c'est pas ça là dessus j'y vois pas c'est à vous après de vous adapter comme vous voulez donc mon petit coeur est terminé là ici me restait des chutes vous vous souvenez quand j'ai coupé ma feuille donc je vais prendre ce côté là j'ai mis un petit coup de ciseaux un peu là où je veux je fais un coin j'enlève l'autre coin en face voyez je vais venir le mettre là avec mon petit coeur alors on l'a trouvé comment c'est top 1 un déjeuner même je vais le coller d'ailleurs je vois pourquoi je ne le colle pas alors j'y mets mon point de colle voilà ça reste du papier imprimé mais enfin je veux dire c'est pas c'est la même collection donc il n'y a pas de souci là dessus et ici je vais y mettre une petite mousse 3d voire deux en fait comme ceci et voilà alors vous en pensez quoi soublain je te remercie cyrielle maxime merci c'est gentil donc voilà ça c'est pour la première et j'ai utilisé du papier 30 par 30 d'accord ouais je trouve que c'est une belle harmonie mais en fait le papier il se marie très très bien avec quoi donc oui on peut y mettre du chocolat on peut y mettre même un mini album que vous confectionner juste avant et et pour offrir je trouve que c'est sympa c'est personnalisé et ça change et on voit que c'est fait maison et du coup ça vient du coeur alors on va passer à la deuxième boîte alors cette fois ci j'ai décidé de faire une boîte rectangulaire d'accord j'utilise du papier à quatre donc ici j'utilise mélodie de mangue parce que mon papier imprimé j'ai décidé d'utiliser bonanza en fait d'accord donc c'est le la même série que j'ai utilisé l'autre jour pour faire ma carte cadeau d'accord de l'autre côté il est comme ça il est juste canon ok alors on y va pour le papier à quatre donc je garde ma feuille telle qu'elle d'accord ici je vais venir faire un marquage vous verrez peut-être mieux en fait avec cette couleur là un marquage donc je mets ma lame de coupe tout en bas ok je vais venir faire un marquage de 5 cm alors attention mon premier côté 5 cm d'accord mon deuxième 5 cm mon troisième 5 cm et en fait ici ma feuille fait 29,7 d'accord comme toutes les feuilles à 4 d'ailleurs donc je vais couper les 0,7 ok je ne vais garder que 29 cm sur ma feuille donc je me place à 29 je coupe ce petit morceau qui me gêne vous le gardez vous le jetez pas même s'il ne fait que 5 mm 7 mm vous le gardez d'accord on l'utilisera peut-être à prix et là je viens marquer mon dernier pli à 5 cm ok vous y êtes je répète donc sur ma feuille à 4 j'ai gardé ma largeur de 21 cm et je suis venu couper ici j'ai gardé 29 cm j'enlève donc 7 mm ok donc et après une fois que j'ai enlevé mes 7 mm je fais 5 cm de bordure partout ce sera la hauteur de boîte de ma boîte alors je fais comme tout à l'heure alors je prends dans le sens de la largeur moi d'accord je viens couper je suis désolé pour le soleil je viens couper à ma rainure et sur le petit carré qui me reste j'en fais une languette comme tout à l'heure sauf que du coup là je vais avoir une boîte de largeur 11 cm et de longueur 19 cm ok alors là et je fais pareil en face sur les 21 cm ça va vous me suivez toujours je sais pas si je suis toujours clair dans mes explications dans ma tête c'est clair dans ma tête peggy tiens je te vois là tu tu suis ça va tu c'est clair pour toi n'hésite pas surtout un voilà donc ça c'est poubelle moi cico je le range pour l'instant et je vais venir marquer mes plis comme ceci en tout cas vraiment je vous remercie tous 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 d'être là alors moi à la base je voulais juste faire des vidéos pour couper notre quotidien et puis vous donner un petit peu envie de vous évader parce que ben c'est pas facile d'être à la maison c'est pas facile de faire l'école tout le temps et du coup ben comme je dis toujours le scrap ça permet aussi de s'évader et en fait je vois qu'il y en a plein qui sont devenus accro aux vidéos et qui me demandent qui me demandent qui me demandent attention un jour je vais reprendre le travail aussi mais bon du coup je vous oublierai pas et je pense que je continuerai à faire quelques vidéos mais bon on n'en est pas là on a encore un mois devant nous donc voilà je colle mes bords je recommence de l'autre côté alors moi après j'utilise le papier stamping up d'accord c'est quand même un papier qui est de très très bonne qualité et du coup qui permet ben voilà d'être costaud et de mettre quand même des choses bon bien sûr je vais pas mettre 5 kg dans ma boîte mais mon papier est quand même très très costaud voilà c'est vraiment un papier de bonne qualité les couleurs ne passe pas elles sont quand même très enfin elles sont sublimes quoi moi j'en suis dingue de ce papier donc voilà mon fond de boîte terminé alors Cyriel comment je vais faire pour faire une boîte rectangulaire plus grande et ben si tu la veux un peu plus grande moi la mienne fait 19 cm ici donc si tu la veux plus grande avec du papier A4 il te suffit juste de faire des bords moins haut d'accord ce que tu vas perdre ici tu vas le gagner dans ta longueur et dans ta largeur parce que tu es quand même bloqué sur 21 cm donc si tu fais des rebords de 2 cm 2 ou 3 cm tu as quand même plus de marge d'accord voilà donc maintenant je vais utiliser ma feuille de papier imprimé qui celle là fait 30 par 30 par contre donc il va falloir qu'on la coupe mais je vais vous montrer comment alors on va faire de la même sorte de la même façon que tout à l'heure c'est que je vais commencer à faire mes marges d'accord donc ici je vais faire 4 cm comme tout à l'heure pour avoir mon décalage de 1 cm alors attention je suis partie pour faire des bêtises mon papier a un sens faites bien attention au vôtre tout à l'heure je n'en avais pas avec les fleurs ici j'en ai un donc bon ça va il faut que je fasse attention d'accord ? donc si vous m'entendez crier c'est que j'ai raté donc voilà ici mes 4 cm je recommence d'accord ? donc comme mon papier a un sens je vais tout de suite faire ma longueur de papier donc ma boîte je vais l'utiliser dans quel sens ? comme ceci comme ceci d'accord ? donc ici je dois avoir ma largeur on est d'accord ? vous me suivez ? parce que là je crois que même dans ma tête je ne suis pas toute seule alors ici j'ai déjà mes 4 cm je vous ai dit que la boîte faisait 19 cm et je rajoute si vous m'avez bien suivi 2 mm ok ? donc je vais pousser mon papier jusqu'à 19,2 hop je le mets ici à 22,2 on est d'accord ? à 23,2 youhou ! voilà on est bon ? là j'ai mes 19 cm d'accord ? ok 19,2 et mes 4 cm de bord donc 23,2 ici je vais repousser pour avoir mes 4 cm mes 4 cm mes 4 cm de bord donc 23 je passe à hop 27 on est bon ? on est bon donc 27,2 pour celles qui veulent je vous mettrai en MP pas de panique parce que alors là dans mes chiffres je ne sais pas si je suis claire donc ici on a bien 4 cm ensuite on a de là à là 19 9,2 ok et 4 cm ouais faut être bon en maths c'est vrai Max c'est ça donc je fais un quart de tour j'ai déjà ma rainure de 4 cm ok ensuite après voilà moi j'ai pour habitude aussi des fois je suis tordue c'est que je ne prends pas mon bord de papier d'accord ? je prends le pli je prends le pli que j'ai fait et au moins je sais je suis sûre de ne pas me tromper là regardez par exemple il me faut 11,2 mon pli je viens le mettre à 11,2 d'accord ? alors que si je regarderais 15,2 ce serait plus simple mais dans ma tête c'est plus logique comme ça donc là je suis à 11,2 ok et je vais venir plier je pousse de 4 cm ok donc je viens me placer à 19,2 et je coupe si je suis droite je coupe voilà là elle doit nous lire elle commence à m'afouiller c'est ça en fait vous me perturbez donc ici j'ai marqué tous mes plis ok c'est pas facile à faire en même temps alors sur les côtés donc comme ma boîte je l'utilise comme ça ici de chaque côté je vais venir faire ma petite perfo alors alors sans soleil j'y vois plus grand chose je me mets à peu près au milieu et je me mets au milieu de ma perfo ici d'accord ? vous voyez bien en fait je sais pas si vous voyez grand chose comme ceci et je vais en face je me mets à peu près au milieu je me mets au milieu de ma perfo et claque on est bon comme tout à l'heure je vais attaquer mes petits bords donc celui-ci il est droit et là je viens faire ma petite languette vous voyez franchement regarde Peggy tu peux t'adapter après Cyrielle c'est pareil tu vois si ta boîte tu la veux plus ou moins grande bon ok il va falloir faire des maths un petit peu mais tout est faisable à n'importe quelle taille là j'en fais des grandes mais ça aurait très bien pu être une toute petite boîte que je vous présente alors Gisleine répète la deuxième partie c'est à dire dis-moi où est-ce que tu es coincée ce sera plus simple Audrey je sens que tu te moques là alors je vais marquer mes plis ok on y va allez reprenons nos esprits soyons sérieux c'est bientôt fini ne me faites pas craquer maintenant voilà et comme ceci et pareil que tout à l'heure on va y mettre un petit point de colle alors tu veux la deuxième découpe du couvercle c'est ça donc mon papier fait au total 19,2 sur 27,2 Gisleine d'accord je fais 4 cm ici ensuite j'ai 11,2 ici et 4 cm dans l'autre sens j'ai mes 4 cm j'ai mes 19,2 et 4 cm si t'es ennuyé je t'envoie le tuto d'accord et je viens mettre un point de colle de l'autre côté alors je vois que vous êtes en train de faire en même temps vous n'oublierez pas de m'envoyer des photos d'accord c'est cool vous êtes beaucoup à reproduire ça fait plaisir donc voilà ma boîte est terminée terminée et comme tout à l'heure normalement elle se ferme très bien alors vous en pensez quoi bonjour Marie alors je vais utiliser le même set que tout à l'heure non pas celui là je dis n'importe quoi je vais utiliser un moment de plénitude comme l'autre jour d'accord juste pour y mettre un an de plus alors un an de plus je vais venir mettre ici comme ceci une petite chute de blanc alors j'utilise régulièrement là mes manteaux moi la noire j'aime bien après rien ne vous empêche d'utiliser qu'est-ce qu'on pourrait utiliser je suis en train de chercher pam 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 par exemple allez je vais le faire je vais le faire je vais changer du coup je vous montre voilà et pam 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 regardez il est juste magnifique il est assorti au petit chapeau du toucan et au petit cadeau donc et il va me résister c'est pas vrai voilà alors comme ceci alors je vais le faire une première fois moi c'est parfait là je le ferai après donc pareil je réutilise mes perfs au coeur parce que je les aime bien elles sont dans le catalogue printemps été qui est valable jusqu'en juin donc si vous aussi vous avez des coups de coeur n'hésitez pas et en fait normalement j'ai une chute de papier qui traîne quelque part bien sûr que non je l'ai rangé sinon c'est pas drôle voilà je suis toujours là et je fais mon coeur dans mélodie de mangue genre même le nom du papier il fait penser aux vacances mélodie de mangue alors comme tout à l'heure je vais venir mettre un point de colle ok je vais utiliser ma chute vous savez quand j'ai coupé mon papier je vais utiliser cette chute là donc de ce côté là alors pareil que tout à l'heure je vous avouerai que hop je le fais un peu hop il faut mettre alors ça aurait été si simple d'utiliser les rainures bah non regardez ici on va couper comme ça pour avoir un joli fagnon alors mon fagnon je vais venir le coller c'est pour ça je vous ai dit ne jetez jamais vos chutes on en a toujours besoin le petit morceau de 7 mm que je vous ai mis tout à l'heure bah pareil en fait regardez je fais le couper là je fais le couper ici ça on en a plus besoin un petit bout de colle je vais le mettre ici au milieu vous en pensez quoi regardez et là une petite mousse 3d là dessus et le tour est joué attention Cyrielle c'est ton moment les stamping dimensionals c'est beau ça fait rêver mais je suis nulle en anglais ça y est il est l'heure où je craque tu veux un catalogue Maxime il n'y a pas de soucis je me débrouille pour pour t'en envoyer d'accord et voilà un an de plus donc j'ai bien ici mon décalage d'un centimètre mais vous voyez s'il était plus grand c'était pareil ça fait tout aussi joli juste c'est pour avoir vraiment le petit rappel je trouve que ça fait plus fini ici j'ai utilisé mes chutes pour écrire le un an de plus et pour faire un joli fagnon d'accord et ma boîte est finie et je vous dis vous avez quand même là une boîte qui est quand même plus grande qu'une carte parce qu'ici j'ai quand même 11 cm sur 19 cm donc avec en plus la jolie finition sur le côté comme ceci et voilà je vous remets les deux boîtes qu'on vient de faire donc la première qui était faite avec du papier 30 par 30 avec mon petit rebord de finition sur le côté ma petite encoche pour bien attraper le haut j'ai récupéré ici aussi les chutes pour venir faire ma petite finition sur le dessus et ma deuxième petite boîte qui est plus pour un enfant mais ça peut aussi être ça peut aussi être une naissance ça peut voilà enfin un petit cadeau comme ça à l'occasion voilà j'espère que vous avez aimé j'espère que ça n'a pas été très compliqué parce que des fois je sais que je ne suis pas toujours très claire on a été aussi embêté un peu avec le soleil j'espère que vous avez survécu moi je suis tordue là donc j'ai moins survécu que vous et si vous avez des questions vous m'envoyez si vous avez des envies si vous avez des besoins vous n'hésitez pas le tuto je l'ai donc voilà Peggy t'es devenue accro c'est ça ton matos arrive bientôt t'inquiète pas et puis vous pouvez partager la vidéo à fond et me faire plein de petits j'aime et puis voilà on se dit à bientôt et très certainement à demain je vous montre une autre boîte cadeau d'accord je vous montrerai le modèle un peu plus tard dans la soirée je l'ai presque fini donc demain ce sera encore une boîte cadeau mais là pour des cadeaux beaucoup plus petits quoi que j'essayerai de l'adapter je vous montre ça tout à l'heure et je vous dis à demain les petits pandas bisous bisous